salut les troisièmes bon je vois que ma dernière vidéo a eu beaucoup de succès donc je vais je vais faire court et je pense ce sera la dernière vidéo avant assez longtemps à mon avis vous devez être en mode dépressif ou en mode vacances ou je sais pas celui que vous préférez ouais donc j'ai posté les fameux questionnaires ça y est c'est fait donc je vous ai mis un fichier pdf comme avec les podcasts sauf que là dans le pdf ce sont dans des baissons des liens vers les questionnaires donc du coup vous faites à la maison quoi tout simplement donc vous avez droit au livre vous faites ça sur sur une feuille tout ça s'est rappelé sur le pdf non fait ça sur une feuille vous pouvez coller la feuille dans votre cahier tout son donc je je relèverai les je relèverai les cahiers comme je l'ai déjà dit voyons qu'est ce que j'ai encore à vous dire oui donc du coup dans la feuille je vous résume en fait comment je vais évaluer les cahiers quelque part c'est à dire quand je relèverai les cahiers quand on se reverra donc il y aura donc trois notes tenue du cahier voilà bon ce que vous avez essentiellement ce que vous avez dû recopier c'est fait sérieusement proprement etc donc une note avec la tenue du cahier la recopie des cours une deuxième note avec donc les fameuses activités que je vous ai proposé pour l'instant il y en a eu trois il n'y en aura pas d'autres je pense pas ou alors une vraiment dans longtemps donc il y avait les deux activités de recherche et puis l'activité orthographique sur le bilan des souris et des hommes ok dans ça ça fera une deuxième note et une troisième note du coup l'interrogation de lecture plaisir ou pour ceux qui n'ont pas lu donc les jokers que je vais je vais poster je pense cette cette fin de semaine voilà et si je les poste pas cette fin de semaine ils seront postés à la rentrée officielle du 4 ou du 5 mai voilà qu'est-ce que j'ai encore à vous dire oui mais non puisque je vous ai envoyé dans ces je vous ai donné ces questionnaires ben il est temps de passer au troisième bouquin de lecture plaisir puisque j'ai toujours espoir voilà de de terminer l'année avec vous en face à face donc écoutez je pense qu'une bonne partie d'entre vous a déjà décidé de quel serait ce troisième livre le problème c'est que les librairies sont fermées et donc bah plusieurs façons de procéder tant que les sites internet livres vous pouvez passer par un site que peu de gens connaissent mais qui s'appelle la librairie point com voilà la librairie point com puis bien sûr vous avez la fnac ça va de et vous avez le géant américain que je ne citerai pas mais que vous connaissez très bien voilà vous pouvez aussi passer passer par lui voilà vous irez pas à l'enfer vous pouvez aussi vous prêter des livres si jamais vous voilà vous vous enfreignez la loi et que vous croisez parfois vous pouvez vous jeter le livre comme ça à quatre ou cinq mètres de distance vous pouvez aussi pourquoi pas si vous avez un pote une copine vous envoyez le livre par la poste pourquoi pas ça vous coûtera un petit peu cher en timbre mais ça peut être rigolo vous pouvez écrire à vos copains copines pour une fois à la main pas avec vos textos et vos snaps moisis ça a l'air un peu un peu dingue mais pourquoi pas ça peut être l'histoire de délirer quoi donc vous calez le livre voilà si un de vos potes une copine a acheté le livre voilà que vous voulez lire ben vous pouvez vous pouvez vous l'envoyer c'est un peu crétin mais je trouve pas je trouve ça un peu délirant en fait voilà pourquoi pas quoi d'autre oui pour les plus connectés d'entre vous exceptionnellement je peux je peux vous filer les livres en version numérique voilà si si c'est quelque chose qui vous fait pas peur si vous avez une tablette si vous avez un smartphone sur lequel vous voilà vous vous pensez vous pouvez lire donc un bouquin voilà je peux vous envoyer ça soit en pdf soit en fichiers fichiers numériques c'est l'ipub le plus connu donc normalement dont j'ai déjà pas mal les autres je peux les trouver je pense donc c'est une possibilité voilà donc la librairie.com la fnac le géant américain vous envoyez le vous envoyez le bouquin soit à travers la rue voilà pour pas vous toucher pas vous cracher dessus soit version numérique voilà j'en profite avant d'oublier et il faut que je fasse un coucou à lilou moron coucou lilou j'espère que tu vas bien ma belle que tu prends soin de toi désolé pour les autres c'est une parenthèse ce que vous savez bien que c'est ma préférée voilà donc voilà lilou prend soin essaie de prendre soin de toi voilà je t'ai pas oublié oui je suppose que vous avez tous entendu lu que le brevet brevet était annulé c'était un contrôle continu donc du coup là la suite de l'année je pense qu'il y en a qui sont un peu soulagés qui devaient quand même stressé ben oui il y en a qui prennent leur travail d'élèves au sérieux je les comprends tout à fait donc du coup ce stress là disparaît du coup on va focaliser nos efforts quand nous reverrons sur la préparation à la seconde générale et professionnelle voilà on va essayer d'être d'être efficace vous pouvez me faire confiance je dois vous avouer que dont monsieur macron a parlé hier il a parlé d'une rentrée le 11 mai peut-être un peu optimiste notre président mais messieurs ce serait cool moi j'aimerais beaucoup vous revoir enfin pas tous mais la plupart d'entre vous je pense que c'est pareil pour vous ce que vous devez vous dire on n'est pas pressé de te revoir torres ouais c'est sympa donc le 11 mai au mieux bon peut-être un peu plus tard mais j'ai quand même bon espoir donc voilà la seconde préparation la seconde gt de seconde pro sera ma priorité en français oui pendant pendant les vacances enfin les vacances c'est là que vous comprenez que les vacances n'ont d'intérêt que si on travaille avant déjà vous travaillez pas beaucoup en temps normal pour la plupart d'entre vous là en confinement bon bon après je sais pas je pense que certains ont beaucoup travaillé d'autres moins en tout cas pour les 15 jours qui vont arriver voilà je ne vous donne rien à faire sinon ben de la lecture voilà dans cette fameux troisième bouquin lecture plaisir si vous réussissez à vous le procurer bon je pense quand même que les librairies vont finir par réouvrir fin mai début juin enfin voilà voyons oui je vais je vous enverrai pendant les vacances c'est pas du boulot à faire pendant les vacances mais vu que la rentrée officielle c'est le 4 ou le 5 mai enfin d'après le calendrier et qu'on est censé d'après notre président se revoir le 11 mai le lundi et le mardi sur pronote 4 ou 5 ou 6 mai enfin bref je vous mettrai pendant les vacances je vous mettrai le premier cours un de la de nouveaux chapitres je vous mettrai le lien je pense vers vers un ou deux extraits du film qu'on est censé étudier je vous mettrai également le lien vers un ou deux textes voilà qui seront en lien c'est le cas de le dire qui seront reliés à aux thématiques abordés par ce film qu'on va étudier qui s'appelle bienvenue à gattaca donc histoire ben pour ceux qui sont intéressés ceux qui vont s'en est pendant ces vacances qu'ils aient un petit quelque chose à regarder qu'ils aient un petit quelque chose à feuilleter voilà il y aura je vous taperai également un cours pas la peine de vous inquiéter ce cours là voilà je considère que ce sera le travail à faire pour la première semaine de la rentrée voilà dans la semaine du 4 5 mai au 10 11 voilà ce sera le premier cours de la séquence du chapitre 5 ou 6 je sais pas voilà donc je vous je vous placerai tout ça pendant les vacances dans pronotes et en termes de calendrier ce sera dans la journée du lundi 4 ou du mardi 5 un truc comme ça voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire la vidéo fait déjà 8 minutes 20 je vais déjà être en train de vous saouler j'espère que vous avez retenu enfin vous l'avez pas beaucoup regardé mais dans la vidéo sur le bilan des souris et des hommes vous avez un truc pour accélérer la vitesse des vidéos c'est quand même bien pratique oui mais il nous reste au moins quatre semaines de confinement les enfants donc ça va être les quatre semaines en fait pratiquement les plus dures parce que c'est toujours pareil c'est la fin qui est difficile prenez soin de vous ouais voilà faites du mieux que vous pouvez essayez de d'avoir une petite routine des petites habitudes faites attention à ce que vous mangez faites attention à ce que vous faites dans la journée essayez de prendre un peu l'air enfin voilà prenez soin de vous quoi ça voilà les quatre semaines risque d'être un petit peu un petit peu long un pour vous donc voilà 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 c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire moi j'ai toujours la forme comme vous pouvez le voir donc il n'y a pas de pas de souci voilà je me fais un peu plus de soucis pour vous pour vous que pour moi donc prenez soin de vous n'hésitez pas à utiliser la communication pronote les commentaires youtube voilà si vous vous ennuyez vraiment regarder mes vidéos voilà écoutez c'est à peu près tout j'arrête de vous saouler je vous souhaite de bonnes vacances faites au mieux essayez de supporter vos parents essayez d'être sage avec eux aussi faites pas trop de bêtises bouquinez un peu et puis voilà allez prenez soin de vous tchou